Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin. On était dans les hauteurs de Foliana. On va tout de suite vers le point. Pour l'instant, on a l'objectif principal, les cerfs de la folie qu'on n'a pas fait, donc récupérer la clé de camisole au fond du vivarium. On a deux quêtes secondaires, une qu'on n'a pas encore découverte et la deuxième qui consiste à rassembler les ossements de la créature préhistorique. Niveau pollen, on est à 449 sur 900. Ça fait long encore ! Donc on était ici au niveau de la créature préhistorique. Tiens ! Et je pense que ce que je voulais faire, c'est ça. Parfait ! On descend ces choses-là. Est-ce que je peux tirer là-dessus ? Est-ce que j'ai un angle de vue ? Oui ! Parfait ! Ça nous fait monter notre pollen, c'est ce qu'on veut. Même chose ici. On va aller là. Donc ici, il y a une plateforme pour descendre. On va sans doute la faire. D'abord, on va débloquer ici. C'est parfait ! Petit chemin. Pour redescendre. Ah, pareil. Un chemin ici. Repartir par là. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ça va nous donner pas mal de choses à faire. On va les faire tout de suite. Hop. Même si on n'avait pas vraiment besoin. Donc demi-tour. Et euh... Bah la même chose ici. Ouh, j'ai failli me rater. Niveau des lettres. On en a mis une visiblement. Qui en a encore pas mal à trouver. Hop. On remonte. On va en profiter. Pour descendre là. Voilà. Avec un champ de vision un peu réduit. Hop. On descend. On récupère trois copains rouges. Est-ce que j'ai un champ de vision qui me permet... Je vais remonter un petit peu. Voilà. Parfait. Parfait. Et je vais même peut-être pouvoir... Faire ça. Tout simplement. Voilà. Qu'on est ici. On va récupérer tout ça. Tout ça. Voilà. Oh, petit pollen là. Je dois finir cette cueillette. Tout part pour Balnea. Mes meilleurs acheteurs. Héhéhé. Parfait. On débloque. Le moyen de remonter. Redescendre. Au cas où. On tombe. Voilà. On commence à manquer d'engrais. Mais Hardwin ne devrait pas tarder à remplir les stocks. Quand même. Je me demande vraiment comment il réussit à remplacer tout ce dont on a besoin chaque premier du mois sans jamais être vu. Effectivement. C'est un grand mystère. C'est parfait. On va pouvoir commencer à grimper. Voilà. Est-ce que j'ai le champ de vision ? J'ai pas de champ de vision. Donc on va grimper pour le faire. Ah ! Ça m'a débloqué quelque chose. Faut que je trouve ou cesse quelque chose. Parce que c'est vrai que la plante est tentaculaire. On va pas se mentir. Hop. Ça part par là. Je vais rester concentrée. Je vais finir cette plante-ci. Qui a l'air quand même d'être la plante principale. Je vais débloquer ceci. Parfait. Ça va me permettre d'aller sur l'autre plante. Ici on a des choses à casser. Je vais me laisser tomber ici parce que là aussi on a des choses à casser. Ça monte doucement mais on est encore très loin des 900. Hop. Je pense que tout simplement on prend les petits tinikins verts. Voilà. Donc c'était là la chose qu'on a débloquée. Parfait. 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 J'espère avoir rien oublié sur la plante. Hop. 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 Je suis tout en haut. Je vois des choses qui vont être marrantes. Je vais aller par là. Du coup. Voir un peu ce qu'il y a à faire par là. Oh. C'est toi Milod. Toi c'est Milodan. On m'a dit. Marrant t'es tout minus pour un héros. Je suis tout minus pour un héros. Ouais. On va surtout essayer de pas tomber. Il y a de l'eau. L'eau c'est dangereux. Parfait. On a une lettre. Je peux envoyer directement un tinikin. Même si j'ai comme l'impression qu'il va falloir que j'y aille par moi même. Hop. Ok. C'est un peu dangereux ça. Je pense que je repartirais par là. Les théories des mentes doivent vous paraître complètement folles Milodan. Cependant. Même une pendule arrêtée donne l'heure exacte deux fois par jour. Effectivement. Même une pendule arrêtée donne l'heure exacte deux fois par jour. On est d'accord. Hop. Ok. Et donc on revient sur une de ces planches. Ok. Sillons de rester concentré. On va faire cette chose là. Je pense que le plus simple c'est que je ne saute pas pour changer. Je vois que je n'ai pas fait tout ce qu'il y avait à faire sur cette plante. Les plantes. Il faut leur parler. Elles aiment qu'on s'occupe d'elles. Elles ressentent l'amour qu'on a pour elles. Jusqu'au moment de la coupe bien sûr. Il faut bien se nourrir. Puisqu'on n'a pas cassé cette chose là. Hop. Et donc même punition que d'habitude. Hop. On va faire un aller et un retour. Par contre du coup j'aimerais bien remonter. Ou alors je fais de la petite plante qui est là. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Je suis encore très loin des 900. Je vais peut-être aller par là du coup. On reviendra en haut. On a vu qu'il y avait des choses à faire. Si près du but. J'avais détaché les trois quarts de cette plaque. Mais il reste un morceau qui refuse de bouger. J'ai trouvé cet outil pointu. On dirait qu'il a été fait pour le job. Mais qu'est-ce qu'il est lourd. Ok. Il faut qu'on aille chercher cet outil pointu. Donc. On va y aller. Tranquillement. Hop. On débloque. Ici. D'ailleurs j'ai pas non plus. Fait là. Ça en fait des endroits à aller. Ça en fait des endroits à aller. Par ici de mémoire. J'avais fait pas mal de choses. On va juste faire demi-tour. Finir la plante ici. Donc finir la plante ici. Ça veut dire là. Ça veut dire ici. Ça veut dire là. Qui nous amène par là. Qu'il faudra faire. Ça veut dire qu'on peut casser. Cette chose là. Ramasser les petits pollen. Ici. Ramasser les petites choses là. Ramasser le tournevis. Et on a l'air d'être pas mal. On remonte. Et on remonte. Hop. 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 Et on est arrivé. Par contre je suis clairement trop bas. Je peux pas atteindre. Je peux pas atteindre. Je peux pas atteindre. Voilà. Je suis plus trop bas. Je vais monter. J'ai parfaitement assez de monde pour monter. Hop. À quoi ça ressemble. Ok. Donc on a des petites choses là. Qu'on va aller. Ah. Pas assez ouf. Des petits tinis. Parfait. Parfait. Quelque chose à casser. Parfait. Ah. Je veux comme une tête. Comme un crâne. On va pouvoir aller chercher. Il y a des petites tinis ici. Ceci est la sortie. Mais on oublie pas ça avant de partir. Ce serait dommage. On est à 750 de pollen. Hop. On se glisse ici. Bah du coup c'est parti. On va aller ramener la tête. Je sais pas si c'est le dernier élément ou pas. Qu'il nous faut ramener. Mais en tout cas. On va aller ramener la tête. Non. Il y a probablement une patte qui nous manque. Donc il faut qu'on trouve une patte. On a un courrier qu'on va pouvoir ramener. Mais on sait qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas. Ramener. Du coup. Du coup. On va aller voir là. Dans le terrarium. C'est probablement ici qu'il y a la clé cachée. Parfait. Parfait. Il a l'air de rien avoir en hauteur. On va aller discuter avec ces deux là. Là. Je suis Soutek. Sourvrin du désert. Fuyez. Où le tonnerre de mon courroux. Ça battra sur votre misérable carcasse. Sout. Je te jure. Boingou. Ça devient pénible là. Ok. Alors je vois des petits tini. Venez avec moi les copains. Hop. Même principe. Qu'à l'autre étage du terrarium. Il y avait des petites choses cachées. Là aussi il y a des petites choses cachées. Il faut exprès me cacher tout le pollen. Et on voit surtout que ceci est violet. Donc on va pouvoir le déplacer. Ok. Il y a l'air d'avoir un passage secret. Donc. Première chose. On récupère ce qui est apporté. Deuxième chose. On récupère ce qui est visible. Et maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Il y a deux choses. On va se mettre dans le bon sens. Pour pouvoir pousser. Ok. Ici ça ouvre. Pour qu'on puisse partir. Super. Et. Ici. J'ai vu. La clé. Parfait. On a la clé. Je suis presque étonné. Qu'il y ait pas plus de trucs cachés. Mais. Il y a pas l'air d'avoir plus de trucs cachés. Bah écoutez. On va remonter. Et on va sortir par là. Voilà. Ça a pas l'air d'être dangereux. Donc. On sort par là. Ah. On a du pollen ici aussi. A ramasser. Maintenant j'ai assez de tini pour le faire. Par contre. Par contre. Par contre. Voilà. Je peux pas passer. Encore. Je dois avoir assez de tini là. Pour le faire ça. Oui. J'ouvre ici. J'ouvre là. D'ailleurs. Je vais aller faire exactement la même chose. Hop. On récupère tout. On a une pâte à récupérer. Qui est ici. Visiblement. Je suis pas venue ici. J'ouvre plein de choses. Abandonner de tous. Sauf de vous. Porteur de la spirale. De ce qui naît. De ce qui meurt. Nous vous implorons. De nous apprendre comment. En silence. Contempler le monde. Comme il était. Et sera. Elatia. Lorgat. Elatia. Lorgat. Ok. Donc. Il vénère. Des escargots. Jusque là. Tout va bien. Pourquoi ? Vous nous aimez pas. Nous les mentes. Bah non. C'est vous qui nous aimez pas. Les punaises. Ah bon. Mais comment ça se fait ? Bah je sais plus. Faut que je demande un popo. Ou ok. Ici. Je vois qu'on a des coos. Oh. Ok. Ah oui. Il y en a du. Pollen. Héros de Sanctar. J'aimerais vous offrir un conseil. Soyez bon avec les escargots. Ici. Ils sont plus baveux que bavards. Mais les mentes pensent qu'ils jouent un rôle mystique important. Même si cela vous paraît étrange. Je me permets de respecter leurs croyances. Étrange. Vous ne voudriez pas avoir une menthe en colère. Parfait. Ok. Donc il a l'air de rien avoir. Et ce dôme était un ballon de football. Je peux parler avec toi ? Attention ma vieille. Si vous avez encore glissé ne serait-ce qu'une seule tigette de ciguë là-dedans. Je fais appeler la garde. Je vous ai déjà dit que je la digère mal. Ridicule. Citadin fragile. C'est très bon la ciguë. Ici on en mange tous les jours et tout le monde va très bien. Oh bah oui. Je ne suis pas du tout venu par ici. Du pollen. Donnez-moi du pollen. Donnez-moi du pollen. Donnez-moi du pollen. Donnez-moi des tinis. Ils sont pas bovards. Ils surveillent le garde-manger. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Il faut juste que je retrouve où est la poste. Je crois qu'il faut remonter. C'est pas comme si j'y étais tout à l'heure. J'en ai qu'une de lettres à poster. Donc pour l'instant on n'y est pas encore. Il nous en manque encore une. Mais ça avance doucement. On va aller déposer par contre. Parce que pour le coup c'est juste. A deux fils de verre à soie. Notre dernier morceau de la statue. C'était quoi ton petit nom pour ce truc ? Supra bidule chouette. Ça va, ça va. J'ai un peu surestimé sa taille. Mais tu admettras que ça n'a rien d'un simple tag de cailloux. Ils vont adorer la capitale. C'est possible. Pour le nom par contre j'ai quelques suggestions. Moyenosaure. Normalosaure. Rien de spécialosaure. Et la science ne se doit d'être précise non ? Tiens assistant, ta récompense. Je crois que c'est un objet de collection qui appartient à Louvretaux mon collègue du musée d'Arduin. Et bien parfait. Parfait, parfait. On a le savoir sculpté. Ne l'écoute pas mon bichon. Tu es un squelette très mignon. Moyenosaure. Ah 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 ah. Alors, du coup, si on veut être logique, on est presque au 900 de pollen. On va essayer de grimper tout simplement, de retourner en haut. J'ai l'impression qu'on a quand même fait pas mal ce qu'il fallait faire en bas. Donc, euh... On va faire ça comme ça. Euh... On va faire ça comme ça. Je réfléchis au moyen le plus simple de faire ça comme ça. Puisque là, on a fait... On a fait... Ici, on a fait... Ah ! Il y a des choses que j'ai pas faites là. On va pas laisser, euh... Tout ce pollen... Se gâcher. Euh... Du coup, ça m'envoie pas du tout là où je voulais aller. Mais je pense pas avoir assez de tini pour monter jusqu'à la planche. C'est ça. J'ai pas assez de tini pour monter jusqu'à la planche. Ah ! Par contre, je vois que là-bas, j'ai des choses que j'ai pas faites. Et que je dois pouvoir faire avec mes tini. Voilà. Euh... Est-ce que je peux monter plus ? Je suis pas sûre de pouvoir monter plus avec mes tini. Euh... Pas suffisamment pour être un endroit intéressant. Mais au moins, ça c'est fait. Je suis en bas. Bon, bah du coup... On recommence. On remonte. Il nous faut toujours une lettre. Il nous faut toujours la quête secondaire. Euh... Hop. Hop. J'ai pas déblayé le chemin qui va par là. Malheureusement. Donc euh... Donc je vais faire ça. Euh... Il faut que je monte tout en haut. Voilà. Là, on est tout en haut. Euh... Je peux reprendre ce chemin là. Mais il y a pas forcément besoin. On va simplement suivre la corniche. Hop. Voilà. Je suis retournée sur la corniche. Donc on voit beaucoup de choses de ce côté là. Des choses qui ont l'air un peu dangereuses avec toutes ces lianes. Mais on va y aller progressivement. C'est à dire que... On a fait normalement toute cette partie là. Sans aucun souci. On va attaquer cette partie là. Voilà. Parfait. On débloque une corde qui nous permettra de remonter si on tombe. C'est fantastique. Tiens. Euh... Du coup. Si je suis logique. Il faut que je vole jusqu'à l'autre bout. D'abord, on va y avoir un coton. Hop. 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 Ah ! Je l'ai loupé. J'ai loupé là. J'ai loupé là. La plante. Le... Le... Les grandes dents de la plante. Donc heureusement qu'on a... Débloqué ça pour remonter. On est à... On est à quasi rien. Je vais prendre ces trois là. Allez. Allez Chocho. Ah ! Je suis tombée très loin là. Bon je suis pas morte. Bah je suis quand même tombée très loin. Hop. Hop. On grimpe ici. C'est parfait. Hop. Euh... La corde est un petit peu plus haut. Donc. On y retourne. Troisième tentative. Du coup. La seule question là qui va être c'est. Est-ce que j'ai assez de bulles pour aller jusqu'au bout. Euh... En fait non. C'est ça. J'ai pas assez de bulles pour aller jusqu'au bout. Du coup. Du coup il faut que je finisse de collecter les 900 de pollen avant de pouvoir aller de ce côté là. Il m'en manque vraiment pas beaucoup. Il m'en manque vraiment pas beaucoup. Ah bah il y en a par là. Hop. Alors qu'est-ce que tu dis ? Voilà. Regardez en bas. Les habitants paraissent si petits, si ils sont signifiants. Ils n'ont pas conscience qu'on les observe depuis la hauteur. S'ils lèvent les yeux, ils ne nous voient pas. Et si quelqu'un nous observait de la même façon, d'encore plus haut ? Est-ce qu'on s'en rendrait compte ? Eh bah bonne question. Mais nous du coup ce qu'on va faire surtout c'est regarder avec nos super jumelles. Il faut qu'on aille par là. Par là. C'est une évidence. Hop. Il doit être... Il est juste là. Voilà. Je veux obtenir ma bulle de planeur. Milo ! Cet endroit c'est le paradis. Et aussi un peu l'enfer. Tu vois, les menthes sont des génies quand il s'agit de faire pousser les plantes rares. Aux pollen puissants, sucrés, doux. Exactement ce dont j'ai besoin pour produire le meilleur nectar de toute la maison. Sans aucun doute seulement. Elles exercent aussi leurs rares sur les plantes plus douteuses. Toxiques même. Mais les craintes. Un brasseur 10 de ce nom sait séparer le bon pollen de l'ivraie. C'est mon boulot. Tu les as ? Vite, donne-lui-moi. Je m'occupe du filtrage, du tamissage, du détoxifiage et de ta récompense. Ta-da ! Cette délicieuse odeur florale. J'espère que ce n'est pas trompeuse. Il suffirait que je me trouve un goûteur pour ce genre de création. Juste au cas où. Et ben c'est parfait. On obtient notre bulle de planeur, notre quatrième. On a vu que notre jauge était à moitié pleine. Tu as bien rempli mes stocks. Je sens qu'il reste encore du pollen à Foliana, si tu veux, pour ta consommation personnelle. Donc il y en a 200 pour notre consommation personnelle. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Mais je pense surtout qu'on va s'arrêter là, sur cette petite bulle de planeur. On essaiera de remonter tout en haut. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire tout en haut. C'est principalement là qu'on va trouver des choses, je pense. En espérant trouver du coup notre dernière lettre. Puisqu'il nous manque la lettre. Et notre dernière quête. Puisqu'on est aussi un peu en dèche au niveau de la quête. Je vais en profiter juste vite fait. On va remonter histoire de ne pas faire ça lors du prochain épisode. Voilà, c'est plus court par là. Voilà, donc on va se quitter là. Il y a des choses à faire à droite, il y a des choses à faire à gauche. Avec dans les deux cas, des vilaines plantes compliquées. Carnivores. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.